C'est la lettre de prière, la lettre circulaire du jeûne et de la prière. Oui, vous avez obéi, vous avez apporté vos lettres. Nous allons la lire encore pour pouvoir couler dans la même direction. S'il te plaît, suis la lecture. Il y a des erreurs en français. Il y a quelques erreurs en français. Parlant des initiatives dans les universités, En anglais, on a dit que c'est pour susciter des missionaux et des missionnaires. En anglais, nous avons dit que c'est pour susciter des missionnaires. Ce que nous entendons par missionnaires, c'est une catégorie de croyants qui se spécialisent en aller aux universités pour gagner aux étudiants et les disciples. Dans le contexte de l'université. Et les missionnaires sont ceux qui sont envoyés dans une localité ou dans une nation. Mais dans la traduction que nous avons ici en français, Puisqu'ils ne savaient pas comment traduire cela comme missionnaire, on a juste rendu cela comme missionnaire en globant tout, sans spécifier, sans distinguer. Corrigez cela, s'il vous plaît. Il faut briser et casser tout ce qu'il connait aussi bien que ce qui ne l'est pas. Si tu veux construire une nouvelle maison où se trouve maintenant notre maison. Que tu aimes l'architecture de la maison actuelle. Ou que tu ne l'aimes pas. Que la toiture coule. Ou que la toiture soit parfaite. Si tu dois construire une nouvelle maison là-bas. Si à tout prix tu dois construire une nouvelle maison là-bas. Est-ce que tu as dit que ce mur est très merveilleux ? Est-ce que tu m'as dit que ce mur est très merveilleux ? Et que tu ne l'as pas touché. Et que tu ne vas pas le toucher. Non. Si tu veux tout prix une nouvelle maison. Tu vas devoir casser toute l'ancienne maison. Ça c'est la chose la plus dure au sujet de moissonner les gens religieux. Quand on en vient à moissonner les gens religieux. C'est toujours plus facile que d'acheter la frippe. Le frère Calvin va devoir travailler dur. Mais Dieu nous a donné un foothold dans le Guatemala. Mais Dieu nous a donné une base au Guatemala. Un point de démarrage. Dieu nous a donné un point de démarrage au Guatemala. Hallelujah ! J'ai reçu un autre beau rapport. Le frère Calvin Congo a un disciple à l'île de la Véunion. Et il a envoyé un de ses aides. Pour aller les prêcher, les baptiser et commencer l'oeuvre en toute sa capacité. Démarrez-le par force. Et démarrez-le par force. 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 through brazak is making out of us a spiritual nation que le but jean nous a donné au travail du frère et en train de faire de nous une nation spirituelle donc hier nous avons dit que le but que jean nous a donné au travail du frère et en train de forger en nous une nation spirituelle à mesure que la croissance vient nous sommes en train de changer la croissance est en train de nous transformer et le but est en train de nous façonner la croissance est en train de nous transformer and the goal is molding us et le but est en train de nous façonner le but is carrying us from one man et en train de nous faire passer d'un homme to what will be one day a great spiritual nation of one billion people that render total obedience to jesus à ce qui deviendra un jour une grande nation spirituelle ayant un milliard de personnes qui rendent une obeisance et en train de nous faire passer d'un homme et en train de nous faire passer d'un homme d'un milliard de personnes qui rendent une obeisance totale à jésus en toutes choses c'est de là que nous venons c'est à cela que nous sommes entrés c'est ça nos racines c'est ça nos origines c'est ça nos origines and also that is our destiny that is our goal et c'est aussi cela notre destinée c'est ça notre but c'est ce que nous avons dit voilà partant d'un homme nos racines nos origines pour devenir un milliard qui rend une obeisance totale à jésus en toutes choses voilà là notre destinée notre but notre cible notre objectif dans l'ensemble de tous les les vecteurs et les les processus mathématiques d'intégration nous on pas de de un à un milliard d'intégration hallelujah la bible dit d'un esai um isaiah chapter um 50 considérable abraham de rock from which we you c'est qu'un c'est qu'un 51 dans esai chapitre 51 pas rire à partir du verset 1 verse 1 and 2 les versets 1 et 2 écoutez moi vous qui vous suivez la justice qui cherchez l'éternel portez les gars sur le rocher d'où vous avez été taillé sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré ahah ça il parle d'une d'une maison un d'une construction chaque rocher ah il faut il faut considérer la carrière la carrière la carrière où vous avez été taillé taillé et il nous dit quelles sont les carrières la carrière la carrière au verset 2 oui considérons abraham votre père Sarah qui nous a mis au monde car lorsque j'ai appelé abraham il n'avait pas d'enfant je l'ai béni alors ah il n'était qu'un seul il était unique il était seul portez les regards sur Abraham votre père et sur Sarah qui nous a enfanté car lui seul je l'ai appelé je l'ai béni et lui j'ai alléluia et au verset 4 mon peuple soit authentique ma nation bref moi le règne car la loi sortira de moi et je t'appuie ma loi où est la lumière des peuples vous voyez considérez la carrière où vous avez été creusé quand je l'ai appelé il n'était que il était seul je l'ai appelé je l'ai béni je l'ai multiplié maintenant écoutez moi mon peuple ma nation aujourd'hui j'aimerais que nous considérions comment devenir une nation spirituelle afin que dans les jours à venir pendant que nous serons en train de prier vous puissiez prier avec fardeau et conviction mais j'aimerais dire quelque chose il y a un certain nombre de mes jeunes amoureux et covillés wow de nouveaux jeunes dirigeants ici au quartier général dont la présence n'est pas ressentie dans les réunions de prier ils s'asseyent là derrière ils ne prient pas tout au long de la nuit ils ne prient pas tout au long de la nuit ils ne prient pas tout au long de la nuit ils sont게 déclés ils ne prient pas tout au long du monde en saison sake des hommes sans esprit secs comme des arbres en saison sèche j'aimerais que vous vous repentiez sinon à partir de maintenant je vais commencer à vous chasser de moi je ne veux pas être maman touré de gingembre puéril charnel sec sans Dieu je suis en train de tenir mon siège de prière notre croissant de prière et il ne prie pas c'est un autre ministère c'est un autre ministère et ils vont passer le temps à vocaliser des théories de fils et de serviteurs sans contenu juste des concepts là où nous sommes en train de forger notre ministère au lieu de la prière il ne prie pas abominations abominations à partir de demain si je n'observe pas un changement je vais vous dénoncer devant les plusieurs nations qui sont connectées et nous suivent afin que personne ne s'associe avec vous pardon que personne ne vous associe avec vous comment nous pouvons être dans la dynamique de faire notre futur et vous n'êtes pas partie de ce et vous êtes latitudiniens comment nous pouvons être dans la dynamique de forger notre nation et vous êtes indifférent assis là derrière passif cependant vous voulez jouer un rôle critique des hommes sans esprit et sans Dieu spiritual gamblers des joueurs spirituals j'aimerais que trois personnes viennent prier pour que les jeunes gens et nombreux jeunes gens qui ont décidé de faire carrière dans le service de Dieu et qui sont venus ici au quartier général et dont on ne ressent pas la présence puis se repentir qui se repentent ils ne sont pas dans notre ministère c'est une nouvelle race des hybrides l'église de Béthrois la plupart de nos gens là-bas sont des gens simples la plupart des gens de nos gens sont des gens simples plusieurs des jeunes gens ici au quartier général sont des intellectuels pendant que nous luttons dans la prière si ils ne réfléchissent pas s'ils n'embrassent pas la plupart des membres de l'église de Béthrois qui viennent dans le croisade sont des frères simples la plupart de ces jeunes gens qui sont ici au quartier général sont des intellectuels des universitaires quand on prêche sur les concepts même si les autres frères ça les prend du temps pour comprendre si les gens qui comprennent avec la tête au moins prient ce qu'ils ont compris d'abord leur esprit va toucher les réalités dont on est en train de parler et en les écoutant on saura même ce qui est en train d'être déposé dans leur esprit ils restent là fades on ne sait même pas ce qui est en train d'être déposé dans leur esprit parce qu'ils ne prient même pas et c'est les gens qui vont toucher à nos choses et diriger les autres quand on ne sait pas ce que leur esprit a touché qui comprend ce que je dis ? on ne sait même pas ce que leur esprit a touché parce qu'il n'y a pas une interlocution avec les fardos ils ne dialoguent pas avec les fardos ils ne rentrent pas dans la dialectique de ce qui se passe ils n'engagent pas leur tête et ne rendent même pas un service à ceux qui sont simples on ne finit pas ne pas savoir ce qui a été déposé dans leur esprit quand quelqu'un fait trois ans ici et tu ne l'as même pas entendu prier dans les nuits de prière et c'est les gens qui partent derrière vont faire tellement de commentaires pour commenter sur les autres quand on ne sait même pas ce qui a été déposé dans leur esprit au moins quand quelqu'un prie tu sais ce que son esprit est en train de de toucher il reste là des membranes impémiables et c'est finalement entre les termes qu'on va confier des départements parce qu'ils ont fait l'école sans Dieu sans esprit tout le monde sait qu'il y a certains sujets de prière c'est que si ceux qui comprennent ceux qui sont assez mûrs prient ça ça sauve tout le monde ça apporte même la lumière aux autres qui ne sont pas aussi éveillés et quand les gens qui ont fait l'école ne peuvent même pas servir Dieu avec cette école dans la prière ils font quoi ici au quartier général ? ils sont venus gâter leur vie c'est des pseudo serviteurs de Dieu de faux c'est la chinoiserie l'état de l'esprit de chacun s'exprime passe à prier c'est pour ça que quand quelqu'un prie quand quelqu'un prie je regarde la personne parce que je me demande je ne savais pas que la personne s'est plongée dans un trou les gens prient et tu sais qu'ils vivent dans le péché parce qu'ils prient à un Dieu qui même dans leur voix tu sens que Dieu les est étrangers et qui me comprend même dans leur voix tu sens que celui-ci n'a pas touché Dieu longtemps Dieu lui est étranger étranger son esprit est lourd glacé un poisson maquerelle avait les yeux mort ils n'ont pas touché Dieu pendant longtemps il faut que ça change au moins quand les gens prient si tu es dirigeant dans l'avenir tu sauras même tu vas discerner même ce qui se passe dans leur esprit mais ça c'est les gens qui ont tiré un rideau sur leur vie spirituelle et ils sont avec nous et ils sont proches de nous plantés par le diable il faut que ça s'arrête si tu es venu pour servir Dieu et tu n'es pas zélé pour manifester ton service à Dieu d'abord même en priant quand on est en train de toucher les enjeux de notre existence tu feras quoi ici qui a compris avec ses trois oreilles les deux dehors et l'autre qui est supposé être dans le cœur hallelujah amen I'd like just three people to thank the Lord for no let's go Alphonse you come and read for me come and read Genesis 17 5 et 6 Frère Alphonse s'il te plaît viens pour nous Genèse chapitre 17 les versets 5 et 6 Genèse chapitre 17 versets 5 et 6 on ne t'appelera plus Abraham mais ton nom sera Abraham car je te rends père d'une multitude de nations je te rends plus fécond à l'infini je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi amen verset 20 verset 20 à l'égard d'Ismaël j'étais exaucé voici je le bénirai je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini il enjambera douze princes et je ferai de lui une grande nation considérons juste ce passage Dieu a dit à Abraham je ferai de toi plusieurs nations et au sujet du fils d'Abraham au sujet d'un fils d'Abraham Dieu lui a dit je lui dis je ferai de lui une grande nation avec douze princes Abraham est le père des Israélites Abraham est le père des Israélites des Edomites des Midianites des Madianites par Keturah par Keturah il est le père des Arabes il est le père des Arabes ou des Ismaélites dans ce que Dieu avait dit à Abraham qui serait le père de plusieurs nations il était véritablement le père il est devenu en fait en réalité il est devenu en réalité le père de plusieurs nations plusieurs nations il est devenu en fait il est devenu en fait il est devenu en fait le père à genesis 25 vers 1 2 4 je n'ai un chapitre 25 verset 1 à 4 je n'ai pas pris encore une femme nommé qu'est-ce qu'elle lui enfante à zimra jean mesdames maintien j'ai pas échoir j'en suis à l'aise et ça c'est trois nations les fils de magia pu et va et ben et non habita et là ce sont là tous ça c'est déjà même les madianites les lieux les achouris les les toucher les les toucher les lieux de mythes les mêlées plusieurs nations et vous à toi abraham si on ajoute à abraham qu'ils désirent pour un nephew son disciple et neveu qui fut béni grâce à abraham lot il y a eu par lui on va devoir ajouter les moabites les ammonites des nations des nations père de plusieurs nations je ferai je ferai de toi des nations donc quand nous sommes en train de parler de devenir une grande nation spirituelle nous ne sommes pas en train d'exagérer nous ne sommes même pas encore au niveau d'abraham abraham n'était pas appelé à devenir une seule nation ça n'était pas devenu une nation il était appelé à devenir des nations son premier fils Ishmael Ishmael Dieu lui-même a dit je ferai de lui une grande nation pas une grande nation spirituelle mais je ferai de lui une grande nation dans genèse chapitre 25 verset 21 à 26 chapitre 25 verset 21 à 26 de genèse Isaac implora l'éternel pour sa femme car elle était stérile et l'éternel l'exosa Rebecca sa femme devint enceinte les enfants se heurtent dans son sein et elle dit s'il en est ainsi pourquoi suis-je enceinte elle alla consulter l'éternel et l'éternel lui dit deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront au sorti de tes entrailles un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit les jours où elle devait accoucher s'accomplir et voici il y avait deux jumeaux dans son ventre le premier sorti entièrement roux comme un manteau de poils et on lui donna le nom d'Esaïe ensuite sorti son frère dont la main telle est le talon d'Esaïe et on lui donna le nom de Jacob Isaac était âgé de soixante ans lorsqu'il m'a dit Amen Lui verset 27 Ces enfants ont grandi Esaïe devant un habile chasseur un homme d'Esaïe mais Jacob fut un homme d'Esaïe qui restait sous les tentes qui a compris on dit on a dit à cette femme même quand elle était encore enceinte Dieu lui a dit ce ne sont pas seulement les bébés tu n'as pas les bébés tu n'es pas enceinte des bébés tu n'es pas enceinte des bébés Ces deux enfants là ils étaient des jumeaux ils ne se ressemblaient pas l'un d'eux était brun ils disent roux l'un d'eux était roux et avec beaucoup de cheveux il était poilu l'autre était lisse l'autre était extrovert l'un d'eux était extroverti playful aimait jouer l'un d'eux était un homme de chant un homme de dehors un homme de dehors l'autre était un homme paisible un homme calme un homme de dedans un homme de dedans l'un d'eux était aimé par son père qui aimait la nourriture l'autre était aimé de sa mère parce qu'il l'aidait souvent si différent dans leur apparence dans leur caractère dans leur valeur les valeurs non tangibles n'avaient pas d'importance pour Esaü des choses comme le droit d'aînes sans lui dire rien quand il avait faim quand il avait faim son frère lui a demandé il lui a dit va moi ton droit d'aînes et il m'a dit qu'il me sert le droit d'aînes quand j'ai faim il m'a dit qu'il me sert le droit d'aînes quand on a faim il n'accordait pas de valeur aux biens non tangibles non matériels il n'accordait pas de valeur aux biens moraux j'ai lu un livre intitulé j'ai lu un livre intitulé j'ai dû rassembler mon courage pour finir de lire ce livre pas parce que c'était long mais il y avait plus de méchanceté dans ce livre il y avait tellement de méchanceté dans ce livre que je n'avais jamais lu quelque part il y avait tellement de méchanceté qui ressemblait à Esaü mais dans ce livre-là il y avait un homme qui ressemblait à Esaü il a dit à quelqu'un quand nous étions à l'école primaire j'ai aimé cette fille j'ai aimé cette fille telle fille Rachel mais elle a aimé un autre garçon appelé Bertrand Bertrand est devenu un militaire dans l'armée américaine et il est allé en guerre et il est mort et j'ai épousé finalement Rachel et puis il a dit à quelqu'un la loyauté la fidélité le patriotisme tout ça c'est du non-sens tout ça c'est du non-sens je fuis la guerre et voici que j'ai vécu longtemps et la fille qui m'avait autrefois refusé tous les garçons qu'elle aimait alors sont morts et moi je l'ai hérité d'elle et puis il a dit il a dit que rien n'importe rien 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 il a dit que rien n'a de valeur que de manger, de boire, de forniquer et de rester vivant n'est-il pas un autre Esaü ? n'est-il pas un autre Esaü ? écoutez la loyauté il a dit la loyauté le patriotisme le patriotisme tout ça c'est quoi ? ils sont morts et ils ont laissé la fille qui les admire ils sont morts laissant la fille qui les admirait ils sont morts laissant la fille pour que nous les épousions nous autres qui sommes restés vivants quand on faisait le recrutement pour aller combattre pour l'Amérique je n'ai pas levé ma main je n'ai pas levé ma main toute cette histoire de patriotisme la loyauté l'amour de la mère patrie non-sens 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 me voici vivant Rachel est dans mon lit dans ma chambre Bertrand il est mort à cause du patriotisme à cause du patriotisme des infarables sont la seule réalité les la chair les éléments invariables comme la chair les invariables de la chair les invariables on mange, on boit on s'accouple et on reste vivant tu peux rire de ce monsieur C.P. Wells il s'appelait C.P. Wells dans le livre il s'appelait C.P. Wells C.P. Wells beaucoup de gens ne peuvent pas dire ça ouvertement comme ça mais ils vivent cette idéologie de pragmatisme parce que c'est une philosophie énoncée par le professeur James de Harvard de 1904 l'idéologie du pragmatisme l'idéalisme vous croient la religion la foi la prière le jeûne les réalités immatérielles qui ne sont pas tangibles ça vaut quoi ? donne-moi la sauce je mange demain demain on va voir à quoi servira cette cette doigt de nez il y a beaucoup des aïus comme ça parmi nous et les choix que plusieurs personnes ont fait dans les grands carifous de leur vie ont été des choix des aïus et des jacob soit d'aller dehors soit de rester dedans soit de ramasser le moment ce qui est là la satisfaction immédiate soit de bâtir sur ce qui est immatériel et divine et ils ont bâti les vies les vies qui vivent maintenant dans les carifous de la vie tout ne change deux nations si totalement différentes dans leurs apparences dans leurs caractères dans leurs valeurs si en considérant ton coeur si tu regardes ton coeur et tu constates que tu as des tendances des aïus tu dois demander à Dieu de te donner un coeur contrite et brisé un tien vaut mieux que deux tu l'auras et les choix de ta vie ont été décidés ont été décidés tu as favorisé dans les choix de ta vie la satisfaction immédiate toujours tu penses que tu es sage les autres sont partis en mission tu as gardé ton travail ils veulent jouer le jeu d'hasard avec l'avenir de leurs enfants toi tu es sage tu vas vivre longtemps dans bientôt on va te nommer ancien et tu vas apporter un gros salaire à l'église et on va te dire que tu es un consacré et le frère qui était zélé zélé là qui était parti en mission il n'a pas eu beaucoup d'âmes il n'a pas l'argent ses enfants sont mendiants tu es un équilibriste né un centriste né de la gauche né de la droite né fanatique né extrémiste tu es centriste équilibré un bon équilibriste c'est comme ça que tu as planifié ta vie on n'abandonne pas un salaire avec avec une pension éventuelle de retraite Esaïu et tu n'es qu'un Esaïu Esaïu est vite devenu une nation non commençons très lentement je ne veux pas trop prendre comme hier Esaïu est devenu la nation des dons Jacob est devenu la nation d'Israël la Bible nous donne 25 chapitres sur comment Jacob est devenu la nation d'Israël la Bible nous donne un seul chapitre sur comment Esaïu est devenu la nation des dons pour ce soir j'aimerais qu'on considère comment Esaïu est devenu la nation des dons pour que vous sachiez d'où viennent les suggestions que les gens nous apportent chapitres 36 de Jeunesse suivez très bien je vais juste faire deux ou trois commentaires on a déjà posé la base et tu peux mieux comprendre on n'est pas on n'est pas en train de dire qu'on est comme Abraham on est en train d'apprendre à faire la lecture de comment Dieu nous dirige sur comment il avait dirigé les autres donc ne pas pas dire que le frère Jacques son nouveau nom c'est Abraham Genèse chapitre 36 voici la postérité d'Israël qui est et donne Israël prit ses femmes parmi les filles de canard vous avez compris pour lui femme égale femme tu cherches la famille et l'arrière plan de la femme pour faire quoi avec est-ce qu'il y a des femmes qui ont trois seins qui a compris il a toujours été comme ça un bon repas égal un bon repas je disais avant de continuer de lire non reste je disais à quelqu'un je pense il y a quelques jours je lui disais qu'Esaïe était chiche c'était au frère je lui ai demandé vous ne réfléchissez pas quand ton père t'appelle pour te demander de lui apporter un gibier un gibier pour qu'il te bénisse est-ce que tu as l'habitude de lui apporter des gibiers vous me comprenez si tu avais l'habitude de lui apporter les gibiers n'est-ce pas il allait juste te bénir pour ce que tu as été à faire toi tu sais que ton père aime les gibiers et toi tu es un bon chasseur et tu amènes le gibier et chaque jour avec tes mauvais femmes là vous mangez chez vous juste à ce que ta mère commence à dire à son mari que si notre deuxième notre fils épouse les femmes comme celle-ci qui mange seule sans nous regarder on est mort la vie ne vaudra pas la peine à vivre s'il était gentil est-ce que son père allait être avoir besoin de lui demander va me chercher le gibier et je te dis qu'il était méchant sa mère c'est quand sa mère et son père ont dit à Jacob d'aller chercher une femme ailleurs que pour la première fois il a su que ses parents étaient misérables à cause de la vie que ses femmes que ses femmes soumettaient ses parents à de la misère si c'était quelqu'un de présent est-ce qu'on allait avoir besoin de lui dire de gérer ses femmes pour que ses parents soient à l'abri les gens le supportaient et supportaient ses femmes et il n'était même pas au courant il n'était même pas au courant et quand on a dit à son frère d'aller chercher une bonne femme qui a le même arrière-plan spirituel qu'eux il a constaté que mes parents n'aimaient pas mes femmes ils ramassent un autre à côté quoi ajouter il travaille et n'envoie même pas de salaire à ses parents il a demandé à qui par rapport à la femme à épouser indépendant indépendant il a choisi ses femmes n'est-ce pas il a demandé à qui et quand il trouve que les deux qu'il a déjà choisis sont mauvais il ajoute un autre et est-ce qu'il a demandé encore pour la troisième là indépendant insouciant et chiche voilà son caractère essentiel un homme de passion ce n'est pas quelqu'un qui veut discipliner ses appétits il est essentiel oh non lis pour nous quand même toi même suis l'histoire de 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 comment Esaü est devenue la nation de dom et je pour que vous suivez bien pour que je ne commente pas trop tu vas voir que Esaü est vite devenu une nation il est devenu une nation greffée c'était une nation greffée il est parti faire alliance avec les habitants des C.I. hein pour former un même peuple il a fait une croissance rapide par par négociation par compromission par décidons par coalition pas par les principes spirituels quant à son frère Dieu il va descendre en Égypte devenir esclave peiner sortir de l'Égypte obéir à Dieu verser le sang hein suivre l'ange de l'éternel écouter l'esprit de Dieu tout un voyage qui remplit 26 chapitres avant que Dieu ne fasse de lui une nation alors que Ésaïe a un chemin rapide Dieu Jacob doit chasser tous les habitants de Canaan n'est-ce pas Ésaïe veut rester reste arrange pourquoi on crée des problèmes pour rien pourquoi on cherche des problèmes faisons la paix avec les gens s'ils nous ont fait quoi notre dirigeant dit il ne faut pas épouser des non-croyants ils nous ont fait quoi est-ce qu'il n'y a pas de mauvais croyants est-ce que tous les mariages de vrais de croyants mâche les non-croyants s'ils nous ont fait quoi est-ce qu'il n'y a pas de bons non-croyants ils nous ont fait quoi il est parti rencontrer C.I. il a dit mon ami tu as toujours été mon ami on s'arrange on va devenir qui s'assemble grandir rapidement l'union fait la force vivons ensemble mais la jaune nous avec les autres pourquoi on fait comme si on est les seuls le seul peuple de Dieu et j'ai entendu ça avec plusieurs voix concernant notre ministère pourquoi on veut faire comme si les autres ne sont pas des croyants des enfants de Dieu est-ce qu'il faut que tout le monde est-ce qu'il y a choisi le chemin de le chemin large le chemin de la négociation le chemin de la dialogue le chemin de de pour parler le chemin de le chemin facile le chemin de la paix le chemin de négociation le chemin cherchons les points communs que nous n'avons pas les points de divergence ne créons pas ne discutons pas ce qui nous sépare rapprochons nous par rapport à ce qui nous unit est-ce que Ishmaël n'est pas le fils d'Abraham ramasse sa fille puis épouse les prophéties que Dieu a données sur Ishmaël est-ce que ça me concerne un méga un méga sur tout ce qui n'était pas utile pertinent à les médias tous les prophéties la suive Ishmaël ça le concerne en quoi voilà l'arrière-plan d'accord comment on peut réussir dans le nouveau testament on appelle ça le chemin du babylone l'église qui aime le monde qui se vante de la réussite rapide ce qu'on appelle la prospérité avoir ce que le monde a pour qu'on se vante et on devienne grand rapidement pourquoi on doit se peiner les autres ont fait comment pour être des grandes églises les autres se sont répandus comment à Jean égal à Jean j'ai entendu ça plusieurs fois depuis le Nigéria pourquoi on doit faire comme ça et je me demande si c'est moi qui lis la Bible il y a beaucoup de chemin pour le succès et Esaü a réussi il a réussi avant son frère la Bible dit qu'il est devenu une nation longtemps avant qu'il n'y ait un roi même en Israël donc si Esaü devait se comparer avec son frère il allait se demander que toute la bénédiction qu'on avait donnée c'est où ça se voit où les bénédictions je me battais même avec toi pourquoi tu as même quoi qui me dépasse il est devenu une ville il a eu des rois il est devenu une nation il a eu beaucoup de de grandes cités construites pendant que Israël était un peuple vassal des esclaves alors en fin de compte toutes ces impositions de main que leur père avait fait a produit quoi dans le Nouveau Testament c'est la différence entre la Nouvelle Jérusalem qui est l'époux de Christ et Babylone qui est la la grand prostituée tous sont des églises mais des églises qui réussissent par des méthodes différentes Babylone devient grand parce qu'il cherche les grands hommes de la terre il attire les présidents il les flat on prie pour les présidents on les sert ils font partie ils serrent les partis politiques et des agendas politiques ils ont beaucoup de grandes donations et des finances qui les rend riches avec de grandes constructions rapidement parce que quand Dieu juge Babylone les gens ont peur en un clin d'oeil toutes ces richesses toutes ces prospérités tous ces grands types toutes ces relations diplomatiques sont finies comme ça Babylone est devenue vite grand puissant riche mais par la prostitution et ces prostitutions dont la Bible parle en Apocalypse c'est ce que toi et moi nous appelons l'amour du monde la mondanité l'amour du monde l'épouse l'épouse la prostituée Nouvelle Jérusalem Babylone Israël Édon et il y en a qui veut qu'on emprunte le chemin des dons parce qu'ils ont mis ce qui frappe les yeux ils veulent qu'on ait un succès rapide qui va nous donner de la fierté est-ce qu'Édon est parti en esclavage en Égypte est-ce qu'il était il était sous obligation d'imiter son père Abraham est-ce qu'il devait créer des grands standards de sanctification et de consécration qu'il ne va pas traverser si ça marche c'est bon ça marche c'est bon il y a beaucoup de dénominations dans le monde beaucoup des églises pentecostistes qui ont réussi beaucoup qui ont l'air d'être devenus des grandes nations spirituelles ou de loin plus que nous on n'est pas dans la chasse d'une comparaison quelconque on n'est pas en train de comparer les bâtiments on n'est pas en train de comparer les grandes personnalités dans notre ministère Israël quant à elle est devenue ces nations par le chemin de l'obéissance par la relation avec Dieu par le chemin de la croix ils ont descendu à Dothar descendu en Egypte descendu dans la prison descend descend ils sont devenus ce qu'ils sont devenus par le brisement ils sont devenus ce qu'ils sont par le sacrifice ils sont devenus ce qu'ils sont devenus par la souffrance ils sont devenus ce qu'ils ont devenus par l'alliance avec Dieu une relation avec Dieu Dieu n'a pas raccourci le chemin Dieu n'était pas à l'épreuve pour prouver que les promesses qu'il avait faites marchent c'est Israël qui était à l'épreuve de savoir s'ils vont marcher avec Dieu Dieu n'était pas à l'épreuve pour prouver à Israël que ce qu'il avait dit à Abraham qu'ils vont devenir une grande nation que c'est vrai quand ils sont devenus des esclaves ils n'avaient qu'une logique quand vous êtes esclaves et il y a les prophéties et les rémas qui montrent que vous allez être une nation qui va conquérir les portes de vos ennemis comme on avait béni Rebecca ça paraît comment ? est-ce que c'est vraisemblable même ? mais ils ont suivi le chemin de brisement Jacob a reçu même la promotion d'être qualifié pour fonder une nation par la prière il a importuné jusqu'à ce que Dieu l'a cassé son jambe et sa jambe avant que Dieu ne lui dit tu es aujourd'hui Israël cette 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 personne-là qui allait devenir une nation est venue par la prière il a prié et c'était ce n'était pas la prière c'était prié toute la nuit donc c'est comme ça que Jacob lui il est devenu une nation la prière le brisement la souffrance l'obéissance le chemin de la croix l'humilité la souffrance les sacrifices le sang de Christ la foi en Dieu les humiliations la vision de Dieu l'obéissance à Dieu faire la volonté de Dieu il n'a pas choisi son chemin il n'a même pas choisi son pays il n'a pas choisi son pays il n'a pas choisi son chemin il n'a pas choisi son parcours il a suivi la volonté de Dieu il a obéi à Dieu et il est devenu la nation de Dieu il n'a pas